aujourd'hui sur le culturel 2.0 la belle visite d'un chanteur qu'on a connu comme choriste mais maintenant qui vole de ses propres ailes Barnev bonjour oui ça va bien merci je suis tellement heureuse de pouvoir te parler merci pour l'inviter c'est quelque chose de lancer un premier album absolument c'est vraiment comme un bébé qui naît puis tu as hâte de voir comment ça va grandir évoluer voyager c'est ça parle-moi un petit peu de toi tu viens d'où est-ce que tu es à Montréal je suis né dans le quartier Saint-Michel dans ces coins-là puis j'ai passé comme 10-11 ans là-bas puis après on m'a déménagé de Saint-Michel à Pierre-Franc dans West Highland et tes études musicales écoute mes études musicales viennent vraiment de l'église je dois t'avouer que mes parents sont deux musiciens qui chantaient deux chanteurs puis j'ai appris beaucoup envers la musique c'est parce qu'à chaque semaine il y avait un spectacle quelque part alors je les suivais évidemment puis j'allais aux répétitions les samedis tous les samedis je m'en allais à répétition puis le lendemain il y avait un spectacle quelque part ou bien à l'église même puis c'est comme ça que j'ai eu le bug comment on dirait et puis j'aimais beaucoup de la musique alors j'avais tout le temps un Walkman ou quelque chose dans ma chambre j'écoutais tout le temps de la musique puis en écoutant la musique je chantais avec le chanteur puis c'est comme ça que j'ai réalisé que j'avais une voix mais parce que quand on chante à l'église nous les jeunes on chantait en chorale les gens on distinguait pas qui était qui alors on chantait mais c'était rien de spécial puis à un moment donné j'avais fait un spectacle puis les gens ils ont juste flippé la réaction était vraiment quelque chose puis je me suis dit ok peut-être que j'ai quelque chose peut-être que je pourrais faire ça comme carrière ou quoi que ce soit et puis ça a commencé comme ça et as-tu fait des études à Rougie ? pas du tout zéro pas d'études non c'est tout pour moi c'est naturel c'est spirituel c'est ça vient de quelque part mais je sais pas d'où ça vient mais vraiment c'est quelque chose que j'ai eu naturellement de mes parents c'est mes parents est-ce que tu lis la musique ? très peu très peu si ça va lentement je peux lire un peu mais si on va trop vite c'est ça très peu et on peut pas passer à côté du fait que t'as été choriste avec Céline Dion pendant près de 25 ans comment c'est arrivé ça écoute j'étais en tournée avec à Darmatique on finissait la tournée québécoise puis j'ai reçu un appel disant que Céline aimerait ça que tu fasses l'audition pour devenir choriste pour le restant de la tournée je dis ok mon gérant dans le temps il me disait écoute on va aller faire l'audition on sait pas qu'est-ce qui va arriver mais on a rien à perdre je m'avais fait faire l'audition puis dans le temps ils enregistraient tout ça dans le camcorder des vidéos cassettes puis ils ont envoyé ça à Céline puis Céline elle m'a choisi parmi une vingtaine de personnes puis écoute ça s'est fait hyper rapide comme la minute qu'ils m'ont dit que j'ai eu la job j'avais comme une semaine ou quelque chose comme ça ou cinq jours pour apprendre le show parce que vraiment je venais dans une partie où est-ce que Grégory Charles il prenait il a pris la relève pendant que la personne était partie de la tournée puis il a suggéré à Céline ça serait une bonne idée d'avoir Barnett sur la tournée puis Céline a dit ok ben on va faire une audition qu'ils fassent l'audition puis c'est ça là ça m'a donné comme cinq jours à peu près pour apprendre toutes les les voix les voix les parties les parties puis écoute ça a été quelque chose de vraiment fou là je suis arrivé sur la scène puis le premier spectacle c'était au centre Molson qui est maintenant le centre belle c'était mon premier spectacle avec elle puis j'étais nerveux ça se pouvait pas comment j'étais nerveux puis elle m'a toujours dit que tu sais n'importe quoi que t'as besoin on est là pour toi t'inquiète on est là pour toi c'est comme ça quand ça a commencé vraiment ça a été hyper vite hyper vite et tu l'as suivi jusqu'à Vegas écoute ouais la chimie qu'on avait puis la façon que on change les duos je pense que les gens ils apprécient beaucoup puis je pense que elle aussi puis c'est quelque chose qu'on a amené jusqu'au dernier spectacle notre chimie je pense qu'il y a quelque chose dans nos voix qui qui se porte bien et là il y a la pandémie qui est arrivée et puis là toutes les salles ont fermé on sait tous les musiciens tous les artistes tout le monde on était cloisonnés chez nous et ça a donné j'imagine ça t'a donné l'idée de faire ton propre projet pas que ça m'a donné l'idée mais vraiment que j'ai pris le temps de me concentrer sur une chose et il n'y avait pas de distraction je n'avais pas besoin de partir à quoi que ce soit dans un autre pays pendant 3-4 mois tu sais j'étais chez nous dans mon studio puis je composais je jouais avec des notes tout ça puis à un moment donné je me suis retrouvé avec 3-4 tonnes puis là même parce que même dans mon ordi j'ai des centaines de chansons là finies enregistrées déjà qui sonnent bien mais je trouvais que cette direction là ça me ça me faisait du bien et tu sais avoir un son c'est très important le son particulier je me suis dit ok ça a l'air que ça pourrait être moi ça c'est moi c'est moi en musique alors j'ai décidé de continuer j'ai fait écouter à mes amis j'ai fait écouter à quelques gens de ma famille puis ils me disaient ouais ouais c'est bien ça c'est bien ça puis là je continuais je continuais je continuais puis on est arrivé à un album un moment donné puis c'est comme ça il est arrivé cet album ouais magnifique pochette d'ailleurs merci 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 on a fait vu à qui cette pochette écoute la pochette c'est une partie de moi qui est pas finie la peinture est pas finie c'est juste une partie j'ai appelé qui je suis pour dire aux gens que je suis revenu je me réintroduis mais la photo est pas complète qui veut dire j'ai d'autres choses à dire il y a d'autres choses qui s'en viennent et je pense que ça me décrit une peinture quelque chose qui est pas complet parce que je suis pas parfait je suis pas complet je suis pas j'ai pas fini ma carrière c'est comme si je viens juste de commencer alors c'est ça ça c'est moi magnifique pochette alors merci donc les textes de ces chansons sur ton album qui je suis sont de toi de moi et c'est toutes mes idées c'est tous mes concepts puis j'ai des super amis collaborateurs qui m'ont aidé à à faire naître ces ces belles paroles-là puis ça a été un processus très 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 fun parce que on vient chez moi on fait du bruit chez moi comme on veut puis on s'assoit et puis on parle de concept on parle d'amour on parle de famille on parle de tout puis à un moment donné il y a quelque chose qui déclenche puis on commence à écrire des paroles puis ça ça naît puis à un moment donné quand j'ai un texte que je trouve qui tient la route bien je commence à enregistrer une maquette chez moi et puis la maquette sert comme une démo pour démontrer à mon gérant ou à mon palétiste ou quoi que ce soit puis c'est ça parlant de famille il y a la chanson Barbe à Papa dis-nous donc d'où ça vient c'est un concept que j'avais dans ma tête depuis très 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 longtemps puis je voulais dédier une chanson à mon père qui est décédé en 2016 et j'ai décidé de l'appeler Barbe à Papa parce que quand j'étais jeune il jouait la guitare il y a des photos que j'ai mais je ne les ai pas à Montréal c'est ça qui est dommage ils sont chez moi à Las Vegas des photos que je joue tout le temps avec son visage ou quoi que ce soit puis comme mon père c'était comme mon héros quand j'étais petit quand j'étais bébé alors je voulais lui donner un petit clin d'oeil que je ne l'oublie pas puis que je l'aime puis que j'ai décidé de dédier cette chanson-là à mon père une belle chanson un beau beau témoignage de l'amour que tu portais à ton père que tu portes toujours parce qu'on on ne les oublie pas les gens qui nous ont quittés ils sont toujours dans nos cas exact alors j'aimerais ça que tu me parles de tes collaborateurs ceux qui ont été sur cet album écoute ça a déclenché avec d'être dans le film j'étais dans mon studio puis j'ai un bon ami à moi qui lui aussi qui sort son album Raed qui est un rappeur extraordinaire et vraiment il est doué il est talentueux il rappe il chante mais sa plume est extraordinaire vraiment une belle plume et on était en train de travailler dans mon studio et puis lui il est venu avec une idée de piédo et puis ça ça m'a donné une idée à moi et puis là il est parti quand il est revenu le lendemain j'avais déjà l'idée du piano et vraiment il a déclenché quelque chose puis là j'avais une expression qu'on se disait aussi quand je grandissais que ok je suis d'être dans le film je ne suis pas disponible je suis d'être dans le film je suis en problème quelque chose comme ça qui décrit quelque chose de négatif alors j'ai pris le concept d'être dans le film puis je me suis dit que je suis dans une salle de cinéma en train de me regarder mourir à cause d'une femme qui est poisonneuse et puis j'ai utilisé les films des 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 de de films pour écrire la toune puis ensemble avec lui Rock Duperville et et Davy Boisvert et puis tous ensemble on a complété la chanson qui s'appelle d'être dans le film et c'est comme ça que l'album a débuté en fait c'est cette chanson-là c'était la première chanson de l'album et tu as des musiciens sur ton album oui j'ai des musiciens des 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 cuirs des 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 guitares puis Kevin c'est un des meilleurs vraiment dans la game pour vraiment tu lui donnes la toune puis je le laisse c'est le seul le seul musicien que je peux lui donner la toune puis il fait ce que lui il veut puis il me le ramène puis c'est parfait c'est comme c'est vraiment intéressant maintenant Barnet il y a le le au lion d'or ben parle-nous donc de ce qui se passe au lion d'or alors le 16 le 16 mai prochain c'est mon premier spectacle solo que je vais présenter l'album qui je suis et je vais essayer d'entamer aussi d'autres chansons des covers des chansons du passé que j'ai enregistré aussi avec mon groupe déjà avec Dommatique il va y avoir des surprises ça va être un beau show je pense que les gens moi j'aime ça m'éclater vraiment avoir du fun quand je vais voir un spectacle alors j'espère que les gens quand ils vont venir me voir ils vont s'amuser et tu seras attouré de tes musiciens je me souviens ouais j'ai un band à la direction de David David Ossé puis lui il a rassemblé ses musiciens et puis qui forment mon band et pour l'instant ça va être quatre musiciens batterie guitare base et clavier et ça va être on tenterait monter le spectacle présentement et pour toutes les dates de spectacle parce que j'imagine que là l'album vient de sortir il va y avoir des dates de spectacle qui vont se rajouter à ton or oui oui ça se rajoute au moment même il y a des dates qu'on ne peut pas annoncer mais ça va s'annoncer dans les jours qui suivent mais vous pouvez aller voir dans mon site dans mon site web barnef.com pour aller voir les dates qui s'en viennent là je dois poser une question que j'imagine tout le monde va me dire pourquoi tu ne lui as pas demandé as-tu des nouvelles de Céline je n'ai pas de nouvelles de Céline dernièrement c'est très 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 quiet il n'y a pas vraiment de nouvelles à déclarer mais je pense que les affaires sont stables il n'y a pas de nouvelles trucs qu'on a entendu ou quoi que ce soit je pense que je pense qu'elle se prépare pour revenir je pense que j'espère puis je pense que elle va bien tu vois tu vois qu'elle elle fait des petites sorties ici pour la voir puis tout ça je pense que moralement aussi elle va bien j'espère je la souhaite puis je souhaite qu'elle revienne en pleine forme puis elle performe il faut que je te demande parce qu'on t'a vu dernièrement à la télévision à l'émission comment s'est passée ton expérience dans la génération des X absolument hier soir c'était la finale puis écoute ce show là vraiment c'est pas un show juste pour les chanteurs je dois avouer que c'est un show pour aller réaliser un rêve t'as rêvé de se faire cette tour avec des décors avec des danseurs avec des lumières avec tout ce que tu peux imaginer dans ta tête vas-y c'est à ce point là tu vas là pour triper moi sérieusement juste en assistant les spectacles des autres moi je capotais ce que c'était wow puis en plus de voir un artiste que tu connais faire une chanson hors de de ce qu'ils font d'habitude d'habitude ils font du country puis ils font du rock c'est comme Gilles Gilles qui fait Gilles Girard ah oui c'est comme ça c'est incroyable l'an passé on a vu Kim Richardson chanter de l'opéra qui a chanté du baiser de l'opéra Carmen c'est c'est un très bon concept vraiment la team de Véronique est extraordinaire elle a choisi les meilleurs des meilleurs les musiciens sont extraordinaires je leur dis je les je les je les harass comme à chaque fois à chaque fois que je les vois je les taquine je dis ah mais vous êtes les meilleurs les gars parce qu'ils sont vraiment the best puis elle a vraiment une team extraordinaire puis je me suis vraiment amusé à faire cette émission là vraiment c'est plus ce que je pensais en tout cas ça a été très très fun à regarder toutes ces émissions de Zénith Barnard merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi dans cet album je souhaite une longue et belle tournée avec ses chansons et toutes les autres qui suivront et puis j'espère que j'aurai la chance d'aller t'entendre bien sûr absolument merci pour l'interview merci à bientôt à bientôt bye bye